Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien, puisque aujourd'hui, je vous invite à un épisode très sympa avec une personne que je ne connaissais pas avant cet épisode, mais qui m'a appris énormément de choses sur un secteur qui me passionne. Il s'agit de Laurent Massy. Laurent Massy qui est vraiment l'une des références mondiales dans le secteur de la gemmologie. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la gemmologie, la gemmologie, c'est tout simplement la science des pierres, des pierres précieuses, des minéraux. Et c'est évidemment quelque chose qui est très lié à l'univers de la joaillerie, un univers, vous le savez qui, mais cher, puisque j'ai aussi fondé, au-delà de tous ces contenus, la marque de joaillerie Gemio. Le parcours de Laurent, c'est vraiment le parcours qu'on rêve d'avoir quand on est un enfant. En fait, il a commencé en étant cancre, et on en parle d'ailleurs pendant le début de l'épisode, c'est-à-dire qu'il n'était vraiment pas très à l'aise à l'école. Il était même assez mauvais, on peut le dire, puisqu'il a redoublé son bac et que franchement, il se posait un peu des questions sur son avenir professionnel. Et il a eu à un moment donné dans sa carrière un vrai déclic quand il a découvert sa passion pour la gemmologie. Et là, il s'est accroché à tel point qu'il est devenu tout d'un coup de dernier à premier dans toutes les matières. Il a été complètement superlatif et devenu vraiment un expert dans le domaine. Un exemple que je trouve vraiment très inspirant pour toute personne qui se cherche, qui cherche sa voie, sa vocation ou qui envisage une reconversion. Diplômé de gemmologie, donc, Laurent va également faire des études scientifiques, puisque la gemmologie est vraiment une science, mais aussi un art. Et ensuite, confronter tout ce savoir théorique au terrain. Et ça, c'est quelque chose de très important pour Laurent, et pour moi également. Confronter le rêve, ou on va dire la théorie, à la réalité du concret. Il devient alors directeur du laboratoire de gemmologie de Bangkok. Vraiment, s'il y a un laboratoire au monde où il devait être, c'est celui-ci, puisque la Thaïlande est vraiment le paradis des minéraux et des pierres. Et c'est pour ça que Laurent a choisi de s'y installer. Entre les mines, les pierres précieuses et le monde de la joaillerie, Laurent mène vraiment une vie d'explorateur, mais ne s'arrête pas que là. Il cherche aussi, avant toute chose, à transmettre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a choisi de créer l'école Lagatte, qui permet à des personnes intéressées par le monde des pierres, justement, de se former de manière appliquée, encore une fois, à un thème qui est cher à Laurent. Je vous rassure tout de suite, on n'est pas rentré dans les détails trop techniques, on a juste parti en voyage, on a essayé de rêver. Et puis surtout, on a beaucoup parlé de cette reconversion si importante aux yeux de Laurent, et qui, je suis sûre, inspirera plus d'un d'entre vous. Enfin, dans cette interview, on a également beaucoup parlé de transmission, et notamment de réseaux sociaux, puisque Laurent est aussi devenu une référence sur les médias sociaux, sur le digital, en créant énormément de contenu sur cette thématique de niche qu'est la gemmologie. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Laurent Massy. Bonjour Laurent, bienvenue sur le Gratin. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'accueillir ici, en plus, chez nous, chez Gémyo. C'est la première fois que je fais une interview ici, pour tout te dire. Tu vois, c'est les grands esprits de la gemmologie qui se rencontrent. Laurent, j'avais plein de questions pour toi, je voulais commencer par parler de gemmologie, mais en fait, là, tu m'as fait une arrivée en fanfare ce matin, et je me dis que le plus simple et le plus sympa, ça serait de commencer par parler de ton parcours. Et notamment, tu m'as dit, quand j'étais petit, j'étais cancre. Alors, raconte-moi ça. Oui, effectivement, quand j'étais petit, j'étais très mauvais à l'école. Je ne travaillais pas, alors ça ne m'intéressait probablement pas, je ne connais pas vraiment exactement les raisons. Mais en tout cas, les notes reflétaient ce manque de travail, puisque soit je passais ric-ric-rac, soit je ne passais pas, et je redoublais. Alors, je n'ai redoublé que mon bac. Je me demande encore aujourd'hui comment j'ai réussi à passer les différentes étapes, probablement avec les différentes moyennes qui se sont, à la fin de l'année, qui ont permis d'avoir la note minimale pour pouvoir passer, qui était en général 10. Mais effectivement, j'étais plutôt vers le fond de la classe. Non, j'étais devant, mais le fond de la classe en termes de classement. On t'avait mis au premier rang, mais tu étais au niveau des notes plutôt au fond de la classe. Exactement. Mais alors, dis-moi, quand est-ce que ça a commencé ? C'est quoi ? C'est que tu ne travaillais pas ? C'est pour ça que tu n'étais pas très bonne élève ? Quand est-ce que ça a commencé cette histoire de cancre ? Je ne travaillais pas, ça ne m'intéressait pas en fait, tout simplement. Mais je n'étais pas non plus turbulent, je ne jouais pas aux jeux vidéo ni rien. J'étais dans un autre monde. Bon, et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as fini quand même par avoir ton bac et puis ensuite, tu t'es lancé quand même dans des études après ça ? Effectivement, je voulais travailler dans le parfum de départ. Donc, j'ai fait des études de chimie organique. D'abord, j'ai fait une école d'ingénieur pendant un an, une prépa intégrée. Je me suis retrouvé avant dernier. Donc, on m'a gentiment remercié à la fin de l'année. Je suis passé en DEUG, D-E-U-G à l'époque, il n'y avait pas le système LMD qu'on a aujourd'hui. Et j'ai passé mon D-E-U-G et en arrivant en licence de chimie, j'ai décidé au milieu de l'année de ne pas aller aux examens et de changer d'orientation. Comme ça ? Parce que ça ne te plaisait plus ? Et puis, il y avait des matières qui étaient perméables, imperméables à ces matières, comme la chimie organique, je n'y arrivais pas. Pourtant, j'étais passionné de parfum, je le suis toujours. Mais je n'ai jamais vraiment réussi à aller au fond de cette matière et la comprendre et ensuite avoir des notes qui permettaient de passer au niveau supérieur. Qu'est-ce qui faisait que tu étais passionné de parfum ? Parce que ce n'est pas quelque chose de commun quand même. Parce que j'ai un sens de l'odorat extrêmement développé. C'est vrai ? Oui, j'avais fait des tests et j'avais un nez qui aurait pu être... Un grand nez. Oui, un grand nez. Bon, écoute, peut-être qu'on a perdu un grand nez, mais on a gagné un grand gémologue. Donc, c'est pas mal. Et donc, tu finis par quitter ces études de chimie. Mais si je ne me trompe pas, après ça, tu rempiles quand même pour d'autres études. Et notamment, tu finis par t'orienter vers la gémologie. Comment est-ce que ça s'est passé finalement, cette transition ? Les pierres précieuses et les minéraux, c'était une passion que j'avais, indépendamment des parfums. Et je me suis dit, pourquoi pas la professionnaliser ? Du coup, j'en ai parlé à mes parents qui ne comprenaient pas trop ce que c'était exactement ce qu'on pouvait faire, à part la géologie, la minéralogie. Les pierres précieuses, c'était un petit peu... C'est pas... J'ai aucun membre de ma famille qui était dans ce secteur. Donc, je leur ai dit que j'aimerais travailler dans le secteur des pierres précieuses. Ils m'ont dit, on ne connaît pas, pourquoi pas ? Mais voilà, il faut quand même prendre une décision et puis s'y tenir, avoir de la persévérance. Parce que, comme on le sait, sans persévérance, on ne va pas très, très loin. Mais donc, tu t'es lancé juste après les études de parfum, c'est ça ? Directement dans les études de géologie ? J'ai arrêté ma licence de chimie, je suis allé trouver du travail. Comme j'avais des compétences en sciences, j'ai trouvé un travail chez Nature et Découverte, département bijoux et pierres. Donc, c'était... Et parfum aussi, également, parfum de maison. C'était assez marrant. J'ai travaillé pendant six mois là-bas. Ensuite, je suis allé à Nantes, passer le diplôme universitaire de géologie en 99. Et ensuite, l'armée. Et là, je me suis dit, il faut que je reprenne mes études. J'avais envie de reprendre... Là, par contre, j'avais vraiment envie de reprendre mes études, de m'investir. Et donc, j'ai fait des démarches pour reprendre une licence, parce que j'avais quand même un DEUG. Et donc, je suis allé voir différentes licences de physique. Chimie physique au départ, et après, je suis passé en physique pure. J'ai été pris dans les différentes licences. J'ai choisi une licence qui était à Orsay. Et là, je suis passé, par contre, de dernier à premier, loin devant tous les autres. Mais par contre, je travaillais tous les jours. Samedi et dimanche, c'était équivalent à un lundi-mardi pour moi, à cette époque-là. Ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font des études un peu entraînant des pieds, en se disant, finalement, je les fais parce qu'il faut les faire, tu vois. Et franchement, ça a été mon cas à pas mal d'égards. Et du coup, qui ne se donnent pas les moyens de réussir, tout simplement. Et qui, quand ils ont un véritablement déclic, tout simplement parce qu'ils comprennent le sens qu'il y a derrière ces études, et qu'elles ont une fonction qui est de les amener vers un métier qui les passionne, par exemple, comme c'était ton cas, visiblement, pour la gemmologie. Et bien là, qu'ils vont vraiment plonger à corps perdu dans ces études et éclore, tout simplement. Et toi, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu me disais avant qu'on commence l'interview, c'est justement que, en fait, tu avais été un cancre plus jeune, parce que tu foutais rien. Et puis que le jour où tu avais décidé, finalement, quand ta vie avait changé et que tu étais devenu, comme tu le dis, premier, mais de manière hyper superlative en plus. Est-ce que ça a été vraiment une décision de ta part de changer ta manière d'aborder les études ? Ça a été une décision profonde, parce que changer, on le sait tous, c'est compliqué. Il faut mettre en place, surtout quand on n'est pas aidé, il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas de personne, j'avais des parents qui étaient là, mais qui faisaient toujours ce qu'ils pouvaient faire au mieux. Mais changer vraiment profondément, passer d'un extrême à l'autre, ce n'est pas simple. Et ça m'a demandé les deux premières années, notamment la licence et la maîtrise. Je n'avais aucune vie sociale, je passais tout mon temps à travailler. Alors ça se retrouvait dans les résultats, il y avait une matérialisation de tout ce temps qui était passé à étudier, mais ça m'a coûté énormément, énormément de temps. Et changer d'état d'esprit, c'est ce qui a été compliqué. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans mon parcours, c'est la passion. En fait, je pense que, comme disait le célèbre philosophe, rien de grand dans ce monde ne s'est fait sans passion. Et donc toi, tu as eu cette passion pour les pierres et c'est ce qui fait que tu as réussi finalement à prendre ce sujet à bras le corps, qui est un sujet quand même très complexe en plus, et puis à être superlatif, on le disait, parce que tu me parlais de rencontres que tu avais faites où tu étais obligé en plus pour réussir tes études, non pas d'être moyen, mais d'être le meilleur, parce qu'il y a tellement peu de place, on peut le dire quand même. C'est des métiers qui sont très demandés, avec très peu de place, que finalement tu as été obligé d'être le meilleur. Alors, ça aussi, c'est un état d'esprit quand même, de passer de dernier à premier. Je trouve ça quand même assez incroyable. Je n'avais pas le choix. Professeur Emmanuel Fritsch, avec lequel j'ai fait ma thèse de doctorat, m'avait bien expliqué qu'avec l'âge que j'avais, puisque j'avais du coup du retard par rapport aux autres, je ne pouvais pas me permettre d'avoir, d'être aussi bon. Il fallait que je sois meilleur que le premier et donc devenir le premier. Et le problème, c'était qu'il fallait le faire tous les ans. Et entre le moment où j'ai fait mon dug et où j'ai été pris en thèse de doctorat, il s'est passé quelques années. Donc, c'était un effort sur le long terme. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais encore une fois, de toute façon, il n'y avait pas de plan B. C'est ça qui est fou. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est cet aspect de reconversion. Parce que finalement, tu as commencé dans une voie qui est la voie du parfum. Et puis, tu shiftes à un moment donné. Tu étais jeune, mais tu avais quand même 24, 25 ans. Est-ce que tu t'es posé la question ? Je te demande ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast qui souvent sont en reconversion eux-mêmes ou souhaitent opérer une reconversion. Et on sait d'ailleurs que la gemmologie est un métier assez souvent prisé en deuxième voie, en reconversion. Est-ce que tu t'es demandé à un moment donné, je suis trop vieux ? Est-ce que tu t'es posé cette question ? Et si oui, comment est-ce que tu as fait pour passer au-delà ? Parce que visiblement, ça a marché quand même. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. En fait, j'ai eu la conscience de mon âge et de l'âge avancé par rapport aux autres quand un jour, un prof à l'université, dans une matière très particulière, m'a dit « De toute façon, même si vous arrivez premier, on ne pourra pas vous prendre dans notre débat parce que vous êtes trop vieux. » Mais indépendamment de ça, en plus, ce n'était pas la voie que je voulais prendre. Mais en plus, tu n'avais quel âge à l'époque ? 24 ans. Mais le plus jeune avait... Enfin, celui qui était juste derrière moi, il avait 20 ans. C'est incroyable. J'avais 4 ans d'écart. Oui, mais bon, 24 ans, c'est quand même... Tu as toute la vie devant toi, quoi. Oui, mais dans les hautes études, et puis après, comme tu le disais tout à l'heure, quand on arrive... Donc à l'époque, c'était, comme je le disais, pas le système LMD, mais il y avait le DEA, donc le diplôme d'études approfondies. Quand on arrive pour postuler à une thèse de doctorat, il faut du financement. Et le financement est accordé aussi en fonction du parcours, de l'âge, de la thématique qui a été choisie. Il y a tout un tas de critères. Et là, j'en fais clairement partie. Donc, pour se positionner comme étant l'élément apprendre, il fallait avoir... Il fallait que ce soit obvious, il fallait qu'il n'y ait pas d'autre choix, en fait. Alors, du coup, tu fais ces longues études, parce que tu as fait quand même plus de 10 ans d'études, et tu finis par avoir un premier job à Bangkok. C'est quand même un changement de vie total. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision ? Et est-ce que tu peux nous parler, justement, de cette première expérience ? Alors, j'avais dit au professeur Emmanuel Fritsch que moi, je n'aime pas le froid. Donc, je lui avais dit, je ne prends pas de vacances dans l'année, mais je voudrais passer tout le mois de décembre en Asie, parce qu'il fait chaud, et qu'il y a des pierres précieuses. Il m'avait dit d'accord. Donc, je prenais tout le mois de décembre complet, du premier quasiment à Noël, en Thaïlande. Donc, en 2004, j'arrive en Thaïlande pour la première fois. Je prends le bus directement à Chantaburi, la ville des pierres précieuses en Thaïlande, avec Vincent Pardieu, et on part tout de suite, le lendemain matin, dès le lendemain matin, à Païlin, au Cambodge, pour aller visiter les mines. On est resté une semaine, je crois, et quand je suis revenu, j'ai pris quelques vacances, quand même, et là, je me suis dit, c'est ici que je veux vivre. Il fait beau, il fait chaud, il y a des pierres précieuses, on y mange très très bien, les gens sont sympas, et puis c'est bouillonnant, pour la gemmologie, c'est le meilleur, exactement. Et donc, la petite histoire, c'est que j'ai rencontré mon futur patron à ce moment-là, j'ai dit à Vincent que je voulais travailler ici, il m'a présenté Henri O, et j'ai dit à Henri, voilà, un jour, je commence ma thèse, puisque c'était la toute première année, 2004, je veux venir un jour travailler ici avec vous. Il m'a dit, t'es embauché. Direct. Je lui ai dit, mais j'ai trois ans quand même, il m'a dit, mais j'ai le temps. Donc, en 2005, je reviens au mois de décembre, je rencontre de nouveau Henri, je lui rappelle qu'éventuellement, il m'avait dit qu'il était d'accord, il me dit, bien sûr, j'ai pas oublié, ton bureau est prêt. Et en 2006, je passe la soutenance de ma thèse, le 15 septembre, et le 1er octobre, je pose mes valises à Bangkok pour 12 ans. Pour 12 ans. Et alors, qu'est-ce que tu fais à Bangkok ? C'était quoi ton job ? Donc, j'ai repris, j'étais assistant de Vincent pendant à peu près deux mois. Vincent a reçu une offre en Suisse, à ce moment-là, donc il m'a laissé les clés du laboratoire, et je suis devenu directeur du laboratoire AIGS pendant un peu plus de quatre ans. Et en parallèle de ça, comme si ce n'était pas suffisant, j'ai pris la direction des enseignements de l'école AIGS, que j'ai fait pendant un peu moins de temps que le laboratoire, parce que ça faisait quand même beaucoup. Puis là, j'ai commencé à voyager dans toute l'Asie du Sud-Est, et notamment partir en Birmanie avec Henriot. C'est là où vraiment j'ai appris le terrain. J'avais, comme tu disais tout à l'heure, 12 ans d'études académiques derrière moi. Et là, j'étais en train de mettre en place vraiment la partie pratique de ce qui allait devenir ma carrière. Incroyable. Justement, je trouve ça passionnant, ce côté académique lié au terrain, parce que l'académie, c'est très important. On apprend des concepts, on apprend des choses, notamment dans le secteur de la géomologie, qui sont indispensables. Mais moi, je le vois en tant que marque avec Gémeo. C'est vrai que si tu n'as pas derrière un rappel quand même très concret du terrain, en fait, malheureusement, ces connaissances parfois s'essoufflent. Et donc, une question que je voulais te poser, c'est finalement, ces autres années de terrain, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté ? Et peut-être, pour être plus précise, quelles ont été peut-être les idées reçues qui ont été battues en brèche, tu vois, que tu avais de ton expérience passée académique qui ont été confrontées au réel quand tu as été sur le terrain et où tu t'es dit, ah non, mais en fait, la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Je trouve ça toujours très intéressant, justement, de se dire, parfois, tu vois, on a un peu des croyances ou des choses qu'on a apprises et puis finalement, le terrain nous rappelle à une autre réalité. Moi, j'avais vraiment envie de découvrir la vraie vie, comme tu le disais. Et je pense qu'il faut vraiment, quand on apprend quelque chose, réduire l'écart qu'il y a entre la partie théorique et la partie pratique et notamment le réel parce que passer des diplômes et en avoir plein, et aujourd'hui, j'en ai plein, des diplômes en géomologie et en science, c'est bien, mais c'est mieux s'ils sont connectés avec le réel. Pourquoi ? Parce qu'à un moment ou à un autre, on se retrouve face au réel. Et ce que j'ai toujours essayé de véhiculer, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne la géomologie, j'avais commencé à Paris avant de continuer à Bangkok, ce que j'essaie toujours d'enseigner à mes étudiants, c'est que c'est l'autonomie. Posez-vous toujours la question, je leur dis, qu'est-ce que vous êtes capable de faire face à telle ou telle situation ? Vous êtes sur une mine, comment vous vous comportez ? Vous êtes sur un marché aux pierres précieuses, comment vous achetez ? Vous êtes en train d'acheter place Vendôme, quels sont les codes ? Et cette autonomie, vous êtes devant une machine pour tailler les pierres précieuses, vous avez appris et les tailler. Est-ce que vous avez vraiment appris les parties théoriques et les parties pratiques qui vous permettent ensuite d'être autonome sur la machine ? Ne jamais oublier qu'il faut toujours corréler la partie pratique et la partie théorique. Je prends toujours cet exemple, je peux avoir lu tous les livres de cuisine du monde, si je n'ai jamais cassé un œuf ou fait un plat, je serais incapable de faire un plat. C'est passionnant et je pense que c'est lié à la géomologie évidemment. Moi je sais de mon expérience personnelle que parfois on a des personnes qui se lancent par passion dans ce secteur, mais qui justement ne le confrontent pas beaucoup ou pas assez au terrain. Mais en fait c'est lié à tout secteur. Et je sais qu'il y a plein de personnes en reconversion, si tu veux, qui apprennent très très bien la théorie du métier, mais qui ne l'ont pas confronté à la réalité. Et en fait on se rend compte que, bah oui c'est bien d'avoir un savoir théorique sur les gemmes, mais en fait si on n'aime pas aller acheter des pierres, si on n'aime pas négocier, si on n'aime pas les regarder de près, finalement c'est toute une partie du job qu'on va un petit peu oublier, je pense. Tout à fait, et puis on passera, en passant à côté de la réalité, on passe à côté de la réalité aussi du marché. Donc c'est plus difficile de trouver un travail, c'est plus difficile tout simplement de s'épanouir. La théorie doit toujours, toujours être supportée, portée par de la pratique. Et je dirais même que parfois il vaut mieux passer par la pratique et ensuite découvrir la théorie, même si c'est un peu contre-intuitif avec l'ensemble des études académiques que j'ai faites. La pratique, c'est vraiment la connaissance. Albert Einstein disait que la connaissance provient vraiment de la pratique. Tout le reste, c'est de l'information. Alors toi justement, qui a fait énormément de terrain, en plus de toute la théorie que tu maîtrises parfaitement. Je pense qu'il y a plein de personnes qui écoutent ce podcast qui ne connaissent rien du tout au monde de la gemmologie. Mais je pense qu'il y a une question qui fascine un peu tout le monde. En tout cas, même moi, si tu veux, je me la pose souvent, alors que je suis quand même dans le secteur. C'est concrètement à quoi ça ressemble des mines de pierre. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu pourrais nous raconter c'est quoi un petit peu le... Alors avec des mots simples, mais le circuit de la pierre, du moment où elle est dans la pierre. Je pense que les gens ont besoin de mots simples une fois de plus. Et ensuite, pour qu'elle arrive à un bijou, qu'est-ce qui se passe ? Et quelles sont les étapes et à quoi ça ressemble vraiment physiquement ? La chaîne de la valeur de la pierre précieuse. Alors, en gemmologie, on fait vraiment la différence entre les trois écosystèmes des matériaux organiques, comme la perle, l'ivoire, le jet, l'ambre, etc. Les diamants et les pierres de couleur. On va parler des pierres de couleur pour notre exemple. D'abord, il y a de la prospection. Donc on va aller chercher les pierres précieuses. Enfin, on va en tout cas essayer d'aller les découvrir là où elles ont pu pousser. Une fois qu'on a découvert qu'il y a un gisement, on va aller creuser pour aller récupérer les différents... Le gravier gemmifère, par exemple, au Sri Lanka ou en Birmanie. Donc c'est un mélange de gravier et de pierres précieuses. Elles vont être ensuite extraites. Ces pierres précieuses sont brutes. Et il va y avoir deux transformations possibles avant d'arriver sur un bijou. La première, obligatoire, c'est la taille. Donc la pierre va être fastée ou taillée en forme de cabochon. Et dans certains cas, peut être traitée, améliorée. On va améliorer soit la couleur, soit la pureté, soit les deux. Et ensuite, la pierre sera montée sur un bijou, pour faire simple. Et donc, au niveau de la mine, il y a des gens qui creusent. Il ne faut pas oublier que derrière toutes les pierres précieuses qu'on porte, que l'on observe, que l'on voit, que l'on apprécie, que l'on aime, il y a des gens. C'est ce que j'appelle les quatre P de la gemmologie en anglais. People, place, product and process. Les gens, les produits, les procédés et les endroits. Et dans ces endroits, il y a des pierres. Dans ces endroits avec des pierres, il y a des procédés, procédés d'extraction, de transformation. Mais tout ça, c'est fait par des gens. Et ne jamais oublier, moi, quand je suis allé pour la première fois dans une mine au Sri Lanka, 35 mètres de profondeur, 25 mètres en longueur, et que j'ai vu les gens miner, malgré toutes les études et toute l'expérience, on ne peut être que humble face à la matière et face à ces personnes qui creusent, et qui, encore une fois, là, pour le coup, elles aussi sont dans le réel. On ne mine pas de façon théorique. Il y a la barre à mine, il y a des machines, il y a tout un tas d'instruments qui permettent d'aller récupérer des pierres, et on est vraiment dans le pratique. Et c'est là où on se dit, et en plus, quand on voit ce qu'on appelle le mine run, c'est-à-dire le résultat de la journée, par exemple, il y a très peu de pierres qui ont de la qualité joaillerie. On se dit vraiment que les pierres que l'on a sont des choses qui sont rarissimes, et il faut aussi les apprécier à leur valeur. C'est ça, tu nous montrais, là, un peu par réflexe, peut-être le très, très beau spinel que tu as au doigt. Une pierre comme ça, on est d'accord que c'est rarissime. Je pense que les gens ne se rendent peut-être pas compte, aussi, comme tu disais, du pourcentage très faible de pierres qu'on peut orner sur de beaux bijoux. En plus, dans ce cas particulier, c'est encore plus le cas. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est quelque chose vraiment où la rareté est réelle. Ce n'est pas comme une rareté, on va dire, qui est organisée dans certains cas. Là, on est vraiment dans quelque chose de précieux, au sens où c'est rare. C'est vrai, les matériaux naturels qu'on peut utiliser sur un bijou, donc qui ont certaines qualités, de par leur couleur et de par leur transparence, sont des matériaux rares et qui font souvent aussi leur prix, effectivement. Si on parle un peu plus concrètement du métier de gemologue, si ça te va, je pense qu'il y a plein de gens, une fois de plus, qui ne savent même pas vraiment ce que c'est. Est-ce que tu pourrais, avec des mots simples, nous dire, finalement, quel est le métier de gemologue ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui a attendu de lui ? C'est peut-être variable en fonction des entreprises, en fonction de l'écosystème dans lequel il va être. Mais avec des grandes lignes, si tu veux, une fois de plus. Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement qu'est-ce qui a attendu d'un gemologue ? Quelles sont ses missions ? Alors, la gemologie, c'est l'étude des pierres précieuses. C'est aussi bien un art qu'une science. On pourra peut-être éventuellement en parler tout à l'heure. Le gemologue, c'est celui qui va étudier les pierres, qu'elles soient brutes, majoritairement taillées, mais ça peut être aussi les pierres brutes. C'est ce que j'appelle les quatre T, T, E de la gemologie. Donc, l'identité, est-ce que c'est un rubis ou un spinel, par exemple ? La naturalité, est-ce que c'est une pierre qui est naturelle ou une pierre qui est synthétique ? La qualité, c'est le troisième T, avec les critères de couleur et les critères de pureté. C'est comme ça qu'on va classer les pierres et ensuite leurs valeurs. Et la marketabilité, est-ce que c'est une pierre qui va être vendue plutôt sur la joaillerie, la bijouterie, la joaillerie fine ou de la haute joaillerie ? Et ces quatre paramètres-là sont des paramètres qui vont être pris en compte par le gemologue pour, à la fin, avoir une pierre qui est parfaitement identifiée, aussi bien dans sa nature, dans son identité, dans sa nature, dans sa qualité. Sur certaines pierres, on rajoute aussi l'origine, par exemple, ou les traitements. Et ensuite, à quel marché elle s'adresse ? Et alors, justement, est-ce que tout le monde peut être gemologue ? Est-ce qu'il y a des talents qui sont particuliers ? Parce que je trouve assez fou, quand même, quand tu décris, toi, ton parcours, c'est qu'il y a à la fois besoin de quand même un gros bagage technique et en même temps, il faut aimer un petit peu le terrain aussi parce qu'il faut aimer aller chercher des pierres. Alors, j'imagine que tout le monde n'est pas comme toi, aller dans les mines tout le temps et à faire Indiana Jones, quoi. Mais malgré tout, il y a un certain amour du terrain à avoir aussi, ou en tout cas, peut-être du négoce. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont, justement, pour toi, des qualités requises pour être un bon gemologue ? Passion, curiosité et envie d'apprendre. Je pense que c'est quelque chose qui est d'ailleurs commun à énormément de domaines, pas simplement le domaine de la gemmologie. Quand les choses deviennent difficiles, c'est la passion qui prend le relais. Ça, c'est, je pense, vrai aussi dans l'entrepreneuriat et dans tout un tas de domaines. La curiosité, parce qu'on découvre des mines, on découvre des nouvelles matières, pas tous les jours, mais en tout cas tous les ans. Quand j'ai commencé la gemmologie il y a 22 ans, la kyanite, le distème, était bleu. Il n'y avait pas d'autres couleurs. Aujourd'hui, on connaît la kyanite orange de Tanzanie, la kyanite verte du Kenya et récemment, très récemment, j'ai même découvert de la kyanite jaune de Madagascar. C'est quand même fou. Il faut rester ouvert. Il y a des découvertes. Il y a des découvertes, exactement. Il faut rester ouvert et curieux et rester humble. Ça, quand on commence à voyager sur les mines et qu'on rencontre des gens qui sont nés à côté des mines, tout notre savoir, du coup, théorique, a de la valeur. Mais ne jamais oublier que le savoir pratique de la personne qui est en face a aussi beaucoup de valeur et parfois plus de valeur. Donc, il faut rester parfois à l'écart, écouter, apprendre et pas simplement arriver en se disant j'en sais plus parce que j'ai fait des études scientifiques ou pas scientifiques ou des études de gemmologie. Ça, c'est très, très important. Et ça nous permet de rester aussi humble face à la matière. La matière, j'aime. J'ai une question. Alors, tu vas peut-être la trouver polémique, mais au contraire, j'aimerais beaucoup avoir ton avis dessus. C'est des questions qui reviennent beaucoup pour nous, notre clientèle chez Gémeo, qui sont les questions autour du développement durable et de l'éthique. Et je pense que le monde de la joaillerie est souvent assez mal perçu et perçu comme un monde où on va extraire des matériaux de la Terre et du coup, qui nuit à la planète ou il y a des personnes qui travaillent dans des conditions difficiles, ce qui est quand même vrai. Et moi, ma conviction, c'est que malgré tout, il y a déjà premièrement beaucoup d'efforts qui sont faits et que, d'autre part, il y a aussi beaucoup de bénéfices quand même à ce marché de la joaillerie pour ces personnes qui y travaillent, qui sincèrement, sinon, se retrouveraient certainement dans des conditions de vie encore bien plus difficiles. Du coup, ça, je te donnais mon point de vue, mais j'aimerais bien avoir le tien, en fait, sur ces sujets, c'est-à-dire comprendre, toi qui as été véritablement dans des mines, quel est ton point de vue, en fait, sur ces questions qui sont difficiles et comment est-ce qu'on peut, selon toi, y réfléchir ? Alors, de plus en plus, il y a de la conscience vis-à-vis, justement, de ce quatrième P qui peut être même le premier. People, les gens, il y a des gens qui travaillent et le respect de leurs conditions de travail, conditions sanitaires, les écoles, l'accès à l'enseignement, à la formation, c'est très important, et de plus en plus d'efforts qui sont faits pour faire en sorte que toute la chaîne de valeur, justement, profite à tous les échelons, à tous les niveaux de ce qui se passe à la fin, le produit final, le consommateur. Le consommateur aussi est de plus en plus en demande de savoir ce qui se passe, de comprendre, que ce soit le café, le chocolat, les pierres, la viande, le made in France, etc. Tout ça, ça fait partie du même mouvement, je dirais. Et c'est très bien. Alors, comme dans tous les domaines, là, je te rejoins un peu, il y a des choses qui sont bien et puis il y en a qui sont moins bien. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de donner plus, donner de l'attention à ce qui se passe et qui est bien fait, bien mis en valeur pour que ça continue et puis essayer de petit à petit aller là où il y a des zones peut-être d'ombre et puis essayer de les mettre un peu plus en lumière en apportant son aide, la connaissance, de l'argent, des moyens, etc. Mais j'abordais le sujet parce que, alors, on parle là de joaillerie au sens plus large, notamment au niveau de l'or, où, par exemple, chez Gémi, on utilise de l'or recyclé. Et en fait, ça, c'est des choses qu'on fait depuis d'ailleurs assez longtemps, en réalité, parce qu'on fabrique en France, que beaucoup de joailliers font et que je trouve que, finalement, le grand public ne sait pas. Et que le secteur de la joaillerie, alors là, peut-être, je prêche un peu pour ma paroisse, vous m'excuserez, messieurs-dames, mais, en fait, est souvent perçu comme presque pire qu'il n'est réellement parce que je trouve que c'est un secteur qui a été quand même mis en lumière, notamment avec l'histoire des Blood Diamond, il y a quand même un certain temps, et qui, du coup, a été quand même obligé de balayer devant sa porte un petit peu plus tôt, je trouve, que d'autres secteurs, comme, par exemple, le prêt-à-porter ou même les technologies, où, franchement, il y a aussi des mines avec des terres rares, typiquement, qui extraient aussi des choses de grande valeur. Donc, je trouve qu'il y a quand même souvent un peu une tension entre la réalité qui n'est pas si horrible que ça et puis une image qui est souvent quand même assez négative. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce point de vue. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut former et informer. Et ça, c'est vraiment très important. Expliquer au public comment ça fonctionne. Il y a eu des reportages, télé ou papier, qui ont été faits, des biens, des moins biens. Qui ont plutôt polarisé sur tel ou tel aspect des mines et de la transformation de la pierre. Mais je pense qu'il est important de mettre en lumière toute la chaîne de valeur. Tout n'est pas parfait, mais tout est perfectible également. Mais il y a de vrais efforts qui sont faits depuis, je pense, ces cinq, dix dernières années. Et pour le bien de toute la profession, effectivement, balayer devant sa porte, de toute façon, ça ne peut faire que du bien. C'est sûr. Toujours très important de se remettre un peu en cause. Qu'est-ce que c'est pour toi, les prochains grands changements du monde de la gemmologie ? Est-ce que tu as une vision un peu sur ce que tu penses être l'évolution du secteur ? Je pense que l'impact de la vente par Internet, notamment avec le Covid, a été accéléré du point de vue de la vente. Il y a pas mal de plateformes qui se sont montées, qui permettent un peu comme des marketplaces avec des pierres. Je pense qu'il faut... L'enjeu majeur, c'est de... Pas forcément rendre, mais en tout cas de renforcer la confiance du consommateur. À travers ce dont on vient de parler, mais également aussi à travers les rapports d'analyse, à travers de la communication, de l'explication, de la transparence. Et tout ça, ce ne sont pas simplement des mots de circonstance. Ce sont vraiment, encore une fois, quand on les ancre dans le réel, des mots qui sont importants parce que le public y est très sensible et de plus en plus. Internet aussi a libéré la connaissance. On va sur Internet, on peut taper tout un tas de mots-clés qui nous permettent d'avoir des informations. Alors, le plus difficile après, c'est de faire le tri entre les informations qui sont issues du réel et celles qui ont été un peu transformées. Ça, ce n'est pas forcément très simple, mais comment on fait pour faire la différence entre les informations qui ont été transformées et celles qui sont issues du réel ? C'est en allant... Les professionnels mettent à disposition du grand public justement un maximum d'informations qui soient vérifiées et vérifiables. Et puis, un peu de discernement aussi quand même ne fait jamais de mal. Ne fait jamais de mal, effectivement. Laurent, tu me parlais tout à l'heure de l'art et de la science qui sont pour toi intrinsèquement liés dans le cadre de la gemmologie. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Alors, c'est un vaste sujet à ce niveau-là. La gemmologie fait effectivement appel à des concepts issus de la physique, de la chimie, de l'optique, de la géologie, de la minéralogie, etc. Mais aussi, on retrouve la gemmologie dans l'histoire de l'art. On retrouve la gemmologie dans l'archéo-gémologie. On a reçu récemment à Nice, il y a un musée qui a trouvé dans les termes de Nice, les termes de Simier, une boucle d'oreille, une seule, deux bagues en or avec des petites pierres dessus. Je ne dirai pas encore ce que c'est. On est en train de travailler sur l'identification de ces matériaux. On a déjà une bonne idée, mais il y aura probablement, j'espère, une publication qui sera faite à ce moment-là. Et donc, on a utilisé la gemmologie. Alors, il y avait une petite émeraude. Et d'où venait cette émeraude ? Est-ce qu'on aura le droit de l'étudier plus en profondeur pour savoir si elle venait de telle ou telle mine ? Ça va être très intéressant. Et donc, vraiment, la gemmologie, c'est une discipline qui est contextuelle. Ça, c'est très important. Quand on peut étudier une pierre sous différents aspects, la personne qui va aller chauffer la pierre va étudier la pierre sous l'angle des inclusions, sous l'angle des fissures. Est-ce que la pierre va supporter la température ? Est-ce que la bonne atmosphère va permettre aux saphirs, par exemple, d'avoir une couleur qui va être plus bleue, dans certains cas ? En laboratoire, on fait de la gemmologie quand on étudie les pierres avec des instruments avancés pour permettre l'identification de la pierre, si elle a subi une modification thermique, par exemple, et puis dans certains cas, son origine. Quand on étudie les pierres sur un plateau, après, pour que ces pierres se retrouvent sur des bijoux gemiaux, on va savoir si ces pierres ont la bonne dimension, est-ce qu'elles ont les bonnes couleurs, est-ce que les couleurs sont suffisamment uniformes, etc. Tout ça, ça fait appel à l'étude de la pierre précieuse. C'est juste le mot étude qui doit ensuite être défini. Et du coup, la gemmologie rentre dans énormément de secteurs. En fait, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, à partir du moment où il y a une pierre précieuse, il peut y avoir un gemmologue. Ça peut être la bijouterie, la joaillerie, la haute joaillerie, l'achat, la vente, maison de vente aux enchères, qualité contrôle, partir sur les mines à l'aventure. Moi, j'ai des étudiants à Bangkok qui partaient directement en Birmanie acheter des pierres. D'autres qui revenaient en France et travaillaient pour des maisons de la place Vendôme. C'est très, très vaste et très, très large. Franchement, ça fait rêver et je dois dire que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont écouter cet épisode, qui vont se poser des questions et qui vont avoir envie de creuser plus en détail justement les moyens peut-être de faire des études. Alors, ça me fait une belle transition parce que non seulement tu étais à la tête d'un laboratoire mais tu as toujours eu, j'ai l'impression, cette envie de transmettre qui est aussi quelque chose de très important pour moi et donc transmettre à la fois ton savoir technique mais aussi finalement cette connaissance terrain et cette envie de ne pas justement faire en sorte qu'on soit uniquement des techniciens ou des scientifiques de la pierre mais également qu'on soit confronté au réel. Toujours cette même histoire. Tu as lancé donc avec d'autres cofondateurs une école. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que tu as lancé cette école ? Comment est-ce qu'à un moment donné on se dit c'est bon, je lance une école ? C'est quand même assez fou. Oui, c'était assez fou. C'est vrai. Après 20 ans d'enseignement, j'ai eu l'occasion bien sûr de voir des choses qui fonctionnaient, des choses qui fonctionnaient peut-être moins bien et je pense que comme disait Gandhi, je crois que c'est Gandhi qui disait soit le changement que tu veux voir dans le monde donc c'est ça que j'ai essayé de faire à mon niveau et avec un cofondateur qui s'appelle Ludovic Durand-Henro on a décidé de fonder l'AGAT qui veut dire Académie de Gémologie Appliquée et Technique je tiens au mot appliqué comme les sciences appliquées c'est pas uniquement des savoirs théoriques on part de savoirs théoriques qui ont été optimisés mais on va tout de suite dans la matière je donne toujours un exemple je ne fais pas la distinction au départ entre les gemmes classiques et les gemmes rares avec les élèves pour pas qu'il y ait cette segmentation dans leur esprit ça c'est rare j'en verrai probablement peu ça c'est classique j'en verrai un peu plus et du coup quand les élèves sortent de l'AGAT souvent ils ont vu comme des pierres rares comme la hachmanite comme d'autres pierres comme ces personnes là n'ont pas eu cette matière là qui a été mise dans une petite boîte pierre rare ou pierre commune pas de label après il y en aura des labels c'est normal on n'utilise pas la hachmanite tous les jours sur des bijoux par contre de savoir que ça existe de savoir la reconnaître en plus ça a un effet un peu particulier ça change de couleur avec la lumière etc ça permet aux élèves de se retrouver encore une fois où ils ou elles sont face à la réalité d'avoir une certaine autonomie une autonomie sur la reconnaissance de la pierre et son utilisation alors justement vous voulez que ça soit appliqué mais concrètement ça passe par quoi dans les études pour que ça soit appliqué au delà de regarder des pierres de les observer de les étudier est-ce qu'il y a aussi vraiment des formations sur de l'achat sur du terrain enfin comment ça se passe concrètement oui effectivement on a des alors d'abord on a énormément de pratiques les quelques premiers jours quand les étudiants arrivent sont tout de suite mis dans le bain avec énormément de pierres et comme on ne fait pas la segmentation on peut leur montrer des pierres communes comme la topaz ou des choses plus classiques comme l'aigmarine des choses moins classiques des rubis des saphirs traités non traités synthétiques naturelles et en même temps quelques pierres rares qui permettent aussi de garder la curiosité et d'éveiller la curiosité et donc cette partie appliquée le deuxième A de Agathe c'est qu'on les met tout de suite dans le bain avec des pierres mais aussi des contacts c'est à dire qu'on les fait rencontrer des créateurs des designers des fabricants tout de suite on les met en relation à Nice il y a une très très grande communauté de gémologues et de passionnés et on les met tout de suite en relation moi j'essaie de faire rapidement le lien entre le monde réel là les professions certisseurs lapidaires bijoutiers joyeux créateurs designers et les étudiants en leur disant allez-y parce qu'un jour vous vous retrouverez dans cet univers là soit à chercher du travail soit à y travailler en montant votre propre entreprise donc connectez-vous le plus rapidement possible créez un réseau n'attendez pas d'avoir fini pour commencer à vous faire connaître je me permets de faire un petit aparté c'est extrêmement rare quand même qu'une école incite ses élèves à se créer un réseau en général c'est peut-être ma vision très française mais moi quand j'étais j'ai fait des études pour être prof tu sais on m'apprenait à faire des disserts et j'ai appris plein de choses je dis pas mais par contre jamais de la vie si tu veux on m'a dit allez va parler à d'autres profs essayez de comprendre va donner des cours c'était l'inverse de ce que tu décris je pense que c'est fondamental et puis de toute façon à un moment ou à un autre il faudra le faire donc autant le faire le plus tôt possible aujourd'hui vous avez combien d'élèves par promo ? alors on a 12 élèves par classe on reste sur des petites classes pour leur donner un maximum d'attention dans mes précédentes postes de direction j'ai eu des classes à plus de 30 élèves c'est compliqué c'est gérable mais c'est assez compliqué là on a vraiment décidé d'avoir des petites classes aussi pour que les échanges alors hors Covid bien sûr mais que les échantillons tournent énormément et que les étudiants puissent se confronter à la matière gemme au maximum on fait aussi de la photomicrographie c'est un domaine que j'apprécie particulièrement la photo des inclusions dans les pierres précieuses ça c'est quelque chose qui est très important là on retrouve encore la gemmologie aspect scientifique puisqu'on se sert de ces photos pour expliquer aux étudiants par exemple la différence entre un rubis synthétique et un rubis naturel il va y avoir des inclusions typiques des rubis synthétiques et des inclusions typiques des rubis naturels mais aussi dans l'art puisqu'il y a certains photomicrographes qui en font des posters et qui les impriment sur des papiers hyper techniques et il y a eu des expositions aux Etats-Unis bien sûr ça a été aux Etats-Unis avec John Coyvula et Edouard Gublin avec les trois photos à classe trois livres très importants en gemmologie et donc la photo d'inclusion c'est tout à la fois voilà un bon exemple tout à la fois un art et une science ça fait rêver ça fait rêver alors tu as installé l'école à Nice oui et donc tu y vis maintenant mais au-delà de l'école tu continues à transmettre par ailleurs parce que du coup on se connaissait aussi par ces biais là mais t'es actif sur des réseaux comme Clubhouse t'es très actif sur LinkedIn enfin t'es très présent et je trouve ça intéressant parce que je pense que le monde de la joaillerie et le monde des pierres en particulier est un monde où on se dit que souvent c'est assez secret c'est assez peu transparent et c'est pas forcément le monde où on se dit que c'est le plus moderne on peut quand même le dire et pour autant toi en fait par cette volonté de transmission finalement t'as utilisé énormément les outils contemporains digitaux pour tout simplement en fait éduquer et tu continues peut-être un peu moins en ce moment mais à faire énormément de conférences par le monde sur ces sujets pourquoi est-ce que t'as eu cette envie justement d'éduquer de transmettre qu'est-ce qui a fait que t'as eu cette envie ? partager montrer la beauté des pierres précieuses notamment à travers par exemple la photomicrographie quand le premier confinement est arrivé on s'est retrouvé avec un on est au Majestique à Nice on a 400 mètres carrés c'est un très très grand lieu en termes de surface puisque c'est un lieu qui est aussi connu le Majestique et tout d'un coup le lieu s'est retrouvé vide lors du premier confinement donc moi j'allais toujours à l'école et c'était un rêve pas d'enfance mais pas loin de pouvoir connecter un microscope à l'autre avec un grand A et aujourd'hui on peut connecter grâce à internet donc quand internet est arrivé j'ai été effectivement à la période où internet n'existait pas j'ai essayé de connecter le microscope directement à internet pour montrer au grand public l'intérieur des pierres précieuses j'étais tout seul dans l'école et dans une très grande salle et j'avais internet à la fibre assez rapide un microscope un appareil photo il manquait 15 jours de travail pour les connecter ça m'a pris 15 jours j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est assez complexe j'ai réussi à connecter le microscope directement à internet et j'ai lancé les GémoLive pendant deux heures au départ tous les deux jours après j'ai un peu ralenti je mettais en j'avais des sujets d'accord la Birmanie les saphirs les pierres étoilées il y avait tout un tas de sujets qui tournaient autour de la gemmologie des sujets techniques et puis des sujets beaucoup plus grand public et après une partie de présentation théorique d'une petite quarantaine de minutes je branchais le microscope directement sur internet à travers tout un tas de logiciels de câbles etc enfin c'est un bazar et pendant deux mois on a eu plus de 3500 participants virtuels dans 25 pays différents côte est côte ouest Thaïlande Etats-Unis et je leur montrais des inclusions dans des rubis dans des saphirs dans des pierres naturelles et ça a été ça a été une révélation pour moi aussi parce que du coup je me suis aperçu que c'était possible il y a plein de gens qui m'ont dit mais on découvre l'intérieur des pierres précieuses on connaissait pas et pour la petite histoire elle se reconnaîtra si elle écoute ce podcast ma plus jeune auditrice si je puis dire à 7 ans et oui avec son père passionné d'astronomie depuis c'était l'infiniment grand et c'est l'infiniment petit et elle disait à son père Laurent va commencer il faut qu'on soit à l'heure pour regarder et elle posait des questions puisqu'après il y avait de l'interaction ça passait par zoom et elle me posait des questions en direct voilà et elle a découvert elle adore l'opale mais elle a découvert le monde des inclusions elle est devenue depuis folle amoureuse de tout ce qui se passe dans les pierres donc son père régulièrement m'appelle et me dit voilà quelles pierres on pourrait regarder des quartz des spinels des rubis des saphirs mais tu vois c'est incroyable parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se freinent en se disant qu'ils sont peut-être sur un secteur qui est un peu un secteur de niche ou technique là on est quand même en train de parler d'inclusion dans des pierres donc c'est pas non plus très grand public et pour autant t'arrives à rassembler plus de 3000 personnes et des petites filles de 7 ans donc comme quoi finalement toute niche a son intérêt bien évidemment alors là bon c'est vrai qu'en plus on est sur un secteur qui fait rêver mais quand même je trouve ça hyper intéressant pour tout créateur de contenu qui nous écoute de se dire qu'il y a un moment donné il faut se lancer il faut faire du contenu tu l'as dit t'as quand même fait ça avec énormément de régularité et de temps parce qu'en plus c'était des périodes longues c'était quoi ? c'était deux heures de cours enfin oui entre deux heures et deux heures et demie c'est un sacré contenu quoi quand même mais malgré tout en fait ce qui est assez dingue c'est de se dire que ça marche quoi tout simplement je pense que quel que soit le contenu il faut aller au delà de la technique et qu'est-ce qui prend le pas c'est la passion et qu'à un moment ou un autre même si on montre des inclusions de calcite dans un rubis birman ça peut paraître scientifique mais quand on le voit on n'est pas forcément obligé de savoir que c'est de la calcite dans un rubis on peut très bien juste se laisser bercer en disant il y a une matrice minérale précieuse et dedans il y a tout un univers qui s'ouvre à nous qui se découvre et c'est juste beau on se pose toujours la question doit-on comprendre le beau pour l'apprécier alors il y en a qui disent oui il y en a qui disent non Pauline je te laisse j'imagine que tu as ta définition chacun a sa réponse chacun a sa réponse mais voilà le beau nous transporte tout autant quand on comprend d'où il vient on n'est pas obligé de comprendre pour l'apprécier tout à fait ça m'amène à une question que je voulais te poser depuis le début je crois que j'ai la réponse mais quand même je vais te la poser quelle est ta pierre préférée si tu en as une ? j'en ai effectivement une oui c'est le spinel est-ce que tu peux nous parler de cette pierre parce que moi je la connais mais je pense que beaucoup de personnes ne savent pas du tout ce que c'est qu'un spinel n'ont même jamais entendu parler de spinel d'ailleurs je précise c'est le spinel non pas la spinel exactement c'est le spinel mais deux l'e donc c'est ça qui est étonnant dans la langue française alors là le podcast va être long vas-y on y va le spinel le spinel d'abord il faut savoir que c'est une pierre qui est historique c'est un cousin un peu éloigné du rubis en termes de chimie un atome près mais à l'époque quand la gemmologie en tant que telle en tant que science n'existait pas tu sais que les trois pierres rouges rubis spinel et grenat étaient confondues de façon générale là c'est schématique et du coup ces pierres ont des duretés différentes et les plus grands rubis ou parmi les plus grands rubis connus dans le monde des pierres historiques le rubis du prince noir le rubis timour le rubis côte de bretagne sont en fait des spinels et le spinel a été toujours un peu dans l'ombre du rubis moins connu aujourd'hui beaucoup plus apprécié par certaines personnes que le rubis après c'est une question de préférence mais le rubis le spinel a des atouts majeurs des couleurs absolument incroyables des formes cristallines absolument incroyables c'est une pierre qui parle c'est une pierre qui moi me touche énormément ça se sent je ne veux pas trop avoir les yeux qui brillent c'est une pierre qu'on trouve que dans quelques pays souvent d'ailleurs à côté du rubis dans les mines en Birmanie il y a du rubis et puis il y a du spinel et c'est une pierre qui a quasiment pas de ton alors si on peut parler un tout petit peu technique en fait une couleur se divise en trois paramètres la couleur la teinte rouge, vert, jaune, bleu la saturation c'est à dire la quantité de couleur qu'il y a dans la couleur et après le ton c'est à dire la quantité on va dire de gris jusqu'au noir et bien les spinels font partie des très rares matériaux gemmes à pouvoir ne pas avoir de ton à être de la pure pure couleur saturation c'est faux d'ailleurs ça se voit là sur la pierre que tu portes qui est un spinel rouge enfin flamboyant franchement et d'ailleurs un point aussi que tu évoquais c'est que le spinel notamment rouge qui parfois est confondu avec le rubis en fait pour moi se détache aussi par le fait qu'il est beaucoup moins inclus en général et qu'il est beaucoup plus translucide je veux dire on se noie dedans complètement alors que c'est vrai que souvent le rubis est un petit peu plus voilé les rubis ont tendance à être plus inclus que les spinels tout à fait une très belle pierre qui me donne envie d'aller explorer un petit peu plus tout ça le temps passe Laurent et je te propose qu'on passe peut-être au crible du gratin qui sont mes questions mes questions de fin il y en a une que j'aime bien poser qui est au sujet d'échecs tu m'as parlé du fait que tu étais cancre étant petit mais peut-être que tu as vécu d'autres échecs des échecs des moments de doute des moments difficiles l'idée c'est pas forcément de remuer le couteau dans la plaie mais plutôt d'essayer d'en tirer des enseignements et de se dire en fait ce moment qui a été difficile j'en suis sorti grandi est-ce qu'il y a un moment qui te vient à l'esprit honnêtement celui-ci je pense que c'est celui qui a vraiment profondément marqué ma vie le jour où j'ai compris que si je faisais pas quelque chose les choses ne viendraient pas toute seule il faudra travailler passer du temps et ça a été un point de bascule dans ma vie on a tous des réussites et des échecs je pense que plus que l'échec ce qui est important c'est la façon dont on l'aborde c'est l'état d'esprit vivre sans échec c'est pas possible c'est déjà partir dans l'erreur par contre c'est la façon dont on va l'appréhender l'échec qui est important parfois on y arrive seul parfois on y arrive pas seul et on a ses amis sa famille on est aidé mais cet échec là est vraiment celui qui alors l'important dans l'échec c'est pas tant l'échec c'est comment on le transforme et je pense qu'il y a un adage un peu populaire qui dit l'important c'est de se relever la dernière fois on tombe on se relève on tombe on se relève l'important c'est de ne pas rester par terre c'est toujours d'essayer de se relever parfois on peut le faire seul parfois on peut pas et toi ce moment spécifique où tu as basculé du coup si j'emploie tes termes tu t'en rappelles qu'est-ce qui a fait que cette fois ça a été différent pas le choix quand on n'a pas le choix on trouve on va chercher des ressources qu'on pensait peut-être ne pas avoir si on a un plan B et je pense que l'absence de plan B parfois nous oblige à ne considérer que le plan A et comme du coup il n'y a pas d'autre choix on le fait dans impossible il y a possible j'aime bien c'est pas mal c'est drôle ça me fait penser à quelque chose pas que j'ai vécu mais que mon mari a vécu je parle assez peu de ça mais je vais le faire pour une fois je parle un peu de notre histoire c'est que en fait quand on a créé Gemio avec mon mari lui il était employé dans une entreprise et il pensait pas qu'il aurait la force mentale de créer une entreprise parce qu'on sait que c'est très difficile si jamais il avait des filets de sécurité et du coup il s'est dit il faut justement que je n'ai pas de plan B il faut que je coupe tous les ponts derrière moi que je les brûle si tu veux pour ne plus avoir le choix cette absence de choix et du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a quitté son emploi mais sans rupture conventionnelle en fait il a démissionné tout simplement ce qui est un truc qu'aucun français ne fait et on comprend pourquoi mais c'est vrai que le bénéfice de faire ça c'est qu'en fait comme tu dis il n'y avait pas le choix il fallait qu'on crée l'entreprise et moi j'étais étudiante encore à l'époque donc on n'avait pas de ressources si tu veux financières qui était qu'il fallait que ça marche on n'avait pas le choix et du coup c'est pour ça ça m'a fait penser à ça quand tu me parles de cette histoire c'est qu'effectivement je pense que tu as tout à fait raison c'est que parfois le rebond en fait c'est juste une obligation on n'est pas obligé de brûler tous ces navires je ne dis pas qu'il faut absolument passer par là mais pour certaines personnes pour certaines situations pour certains caractères aussi bien sûr on est tous différents face à l'adversité face à l'échec on a tous des réactions différentes je pense que c'est important à certains moments de se dire si je me laisse le choix mon esprit sera il y aura toujours cette option et quand il n'y a plus l'option du coup la seule option possible c'est celle qui est devant il faut l'avoir s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans ta vie personnelle professionnelle qu'est-ce que tu referais différemment ? peut-être que je me mettrais à travailler plus tôt sincèrement pourquoi ? parce que du coup il y a plein d'années que j'aurais pu utiliser pour apprendre encore plus sur le terrain je suis allé pour la première fois sur les mines en 2004 et j'aurais bien aimé découvrir depuis je suis allé au Vietnam en Germanie je suis allé en Afrique je suis allé sur les mines même aux Etats-Unis parce que j'ai passé 6 mois en Californie j'ai eu la possibilité d'aller sur les mines de Tourmaline à Pala et ça ce sont des expériences que j'aurais bien aimé multiplier et donc les découvrir plus tôt tu aurais aimé les multiplier pour en faire plus ou parce que les mines ont changé entre temps ? pour en faire plus pour découvrir plus pour rencontrer plus de monde pour être plus en contact avec la matière on apprend énormément j'ai quelques mentors comme ça qui ont traversé ma vie et j'aurais bien aimé pouvoir aussi passer peut-être plus de temps avec eux est-ce qu'il y a une maxime des mots de sagesse une citation qui te touche peut-être plusieurs d'ailleurs et que tu pourrais partager avec nous ? la connaissance c'est une citation qui est attribuée à Albert Einstein qui disait la connaissance provient de l'expérience tout le reste n'est que de l'information là tu me parles tu me vas droit au coeur je la connaissais pas je la connaissais pas écoute elle est aggravée quelque part peut-être sur un exactement une autre question que j'aime bien poser c'est est-ce qu'il y a une croyance que tu as dans un domaine ou que tu avais à un moment donné et qui est controversée ce que je veux dire par là c'est très souvent on envisage le monde d'une certaine manière et le reste de la population peut-être n'est pas d'accord je te donne un exemple j'ai un Fabien Olicard qui est un fameux mentaliste qui m'a dit moi je ne suis pas d'accord avec le fait que les personnes plus âgées sont plus sages je pense qu'en fait il y a plein de biais cognitifs qui s'installent à un moment donné et qu'en fait non l'expérience ne fait pas tout et qu'en fait avec le temps on n'est pas forcément plus lucide surtout parce qu'il y a plein de biais qui rentrent en compte voilà est-ce qu'il y a quelque chose comme ça auquel tu crois et qui est plutôt quelque chose qui n'est pas communément admis on va revenir sur la partie expérience c'est que je pense que la théorie de façon générale mais même dans sa vie personnelle dans son rapport à l'autre dans son rapport à soi je pense que pour se découvrir il faut laisser rentrer l'autre et ça peut être encore une fois dans le monde personnel comme dans le monde professionnel et il y a des moments où on a besoin de l'autre il y a des moments où on a besoin de soi et penser qu'on a besoin soit que de l'autre soit que de soi il y a des gens qui pensent qu'ils n'y arriveront que parce qu'ils peuvent compter sur leurs propres ressources et à contrario il y a des gens qui pensent qu'ils ou elles ne peuvent y arriver qu'en comptant sur l'autre qui sont en total détachement de leur propre personne voire personnalité en se positionnant sur l'autre on peut y arriver et je pense que c'est vraiment le mélange l'équilibre entre l'autre et soi qui nous permet d'y arriver et pourquoi ça peut être un peu polémique c'est que on a vraiment besoin du regard de l'autre de la présence de l'autre aussi pour se comprendre et ça c'est pas forcément facile parce que ça veut dire qu'il faut abandonner une toute petite partie de soi en se disant si j'abandonne cette petite partie de moi ça me permettra d'en découvrir une nouvelle et ça je ne peux le faire qu'à travers le regard je suis obligée de te poser la question mais est-ce que est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête où tu aurais vécu justement le fait de laisser le regard de l'autre d'une personne te révéler quelque chose sur toi-même oui mon dernier mentor Henri O dont j'ai parlé tout à l'heure quand je suis arrivé je sortais j'avais un diplôme prestigieux j'avais un doctorat en physique j'avais fait des études j'avais des diplômes de gémologie et je suis arrivé j'aurais pu arriver en restant je pense qu'il y a eu des moments où je n'ai pas été humble mais en tout cas arriver en me disant ben voilà en conquérant de cette position ou de cet environnement là et Henri par sa sagesse par ses regards par ses remarques par son expérience aussi on parlait tout à l'heure de l'âge donc à travers son regard à lui m'a permis de mettre un certain nombre de zones d'ombre en lumière chez moi de les travailler parfois avec lui parfois sans lui et donc aussi de progresser j'ai vraiment eu un point de bascule encore une fois peut-être moins impactant que celui qui m'a permis de passer de cancre à premier mais tout aussi impactant en tout cas dans mon activité et professionnelle et personnelle sur qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir si je me mets un peu en retrait de ce que je pense que je sais faire ou que je sais de point de vue théorique qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir grâce à l'autre un peu moins sachant et un peu plus dans la découverte voilà et je pense que rester humble on peut être hyper passionné avoir les yeux qui brillent devant les plus beaux spinels du monde et rester humble devant la matière et surtout devant les gens qui nous ont permis aussi et ça c'est important j'en parle souvent de les avoir un jour dans la main il ne faut pas oublier que ces matériaux un jour ils ont été extraits et qu'il faut rendre aussi un peu hommage à toutes les personnes qui travaillent sur toute la chaîne merci de me donner l'occasion de le faire avec grand plaisir écoute ma dernière question tu la connais je crois c'est le ou les livres qui t'ont particulièrement marqué impacté qui t'ont peut-être fait changer je veux bien que tu nous en parles et que tu nous révèles un petit peu leurs secrets avec plaisir alors en gemmologie ce sont les photos atlas de Gubelin et de Coivula qui sont des ouvrages remplis de photos d'inclusion alors il faut se remettre dans le contexte et notamment pour le premier à l'époque il n'y avait pas de photos numériques il fallait tout imprimer sortir sous argentique c'était compliqué de faire de la photo de qualité à cette époque là avec des microscopes et des appareils qui n'avaient pas les performances qu'on a aujourd'hui donc les trois photos atlas restent pour moi la référence Ruby and Sapphire de Richard Hughes qui est quand on aime les corindons les rubis les sapphires vraiment la référence ça c'est plutôt un monde de la gemmologie dans l'onde plus alors je ne sais pas développement personnel d'entrepreneuriat c'est Deep Work de Calvin Newport ça c'est fondamental j'ai été transformé par ce livre parce qu'on vit à l'ère des réseaux sociaux tout à l'heure tu parlais de Clubhouse de Linkedin d'Instagram de Facebook de Twitter de TikTok il y en a plein mais comment l'interaction que l'on a avec ces réseaux sociaux impacte notre vie professionnelle personnelle notre vie profonde et Calvin Newport il en parle vraiment très très bien il parle du Deep Work qui est donc le travail en profondeur et aujourd'hui en tout cas moi je l'ai ressenti dans ma propre vie la moindre distraction vient complètement impacter la qualité de mon travail et aujourd'hui je pense que la vraie ressource une des vraies ressources c'est la capacité à pouvoir se concentrer sur des longues périodes de temps c'est très complexe il faut absolument lire ce livre celui que j'aime bien aussi c'est de Keller et de Papasan c'est The One Thing ah oui tout à fait il y a Ray Keller incroyable cette notion d'une chose à la fois et la quadrilogie de Nassim Taleb avec notamment les deux ouvrages absolument superbes Antifragile la notion d'antifragilité j'ai trouvé que c'était brillant brillantissime et bien sûr skin in the game pas facile à lire mais honnêtement c'est un peu une claque quand même oui c'est une grosse claque je suis obligée de te poser la question sur Deep Work parce que t'en as parlé avec énormément de passion est-ce que t'as mis en place justement une nouvelle manière de travailler pour réussir à mieux te concentrer parce que je peux imaginer qu'en plus dans un métier comme le tien c'est absolument essentiel enfin c'est essentiel pour tous les métiers mais c'est pas facile comme on le dit est-ce que t'as changé ta manière de faire les choses suite à ce livre ? J'essaye pas à pas j'essaye je coupe les notifications alors je mets en mode avion mon téléphone le matin pour avoir des vraies vraies sessions de travail pourquoi ? parce que j'ai pas encore aujourd'hui la maîtrise de l'email et on a toujours cette petite partie du cerveau comme si on était câblé pour recevoir une petite impulsion électrique de plaisir c'est addictif il faudrait étudier l'impact de la notification le sucre etc donc j'essaye d'avoir des plages relativement longues mais j'y travaille c'est in process work in process mais ça c'est vraiment quelque chose de très important et puis je pense aussi qu'à un moment ou un autre on se retrouve dans une situation où on n'a pas le choix si on veut produire si on veut apprendre rapidement avec beaucoup d'efficacité il faut se mettre dans cet état de flow où on est complètement immergé dans la tâche dans l'instant présent finalement la vraie difficulté il y a je me souviens plus de son nom mais il y a quelqu'un qui disait dans l'instant présent il n'y a pas de stress le stress vient de de l'anticipation du futur et de la mémoire du passé mais quand on arrive à être dans un flow profond intense puissant il n'y a plus de stress on est à soi avec soi et en soi mais ça c'est très très compliqué à mettre en pratique on parlait tout à l'heure ça c'est la théorie voilà maintenant on passe à la pratique ouais mais tu vois quand on fait ce podcast on est dans l'instant présent moi je pense à rien d'autre on est dans l'instant présent exactement Laurent merci mille fois c'était vraiment passionnant et je suis très contente de t'avoir donné la parole parce que certes c'est un sujet qui est peut-être un petit peu moins connu la gemmologie en tout cas de l'audience du gratin mais pour moi déjà évidemment c'est aussi une passion c'est un sujet qui est merveilleux et je trouve que t'en parles avec énormément de chaleur et que ça donne tout simplement envie de s'y intéresser donc vraiment un grand merci à toi si on veut continuer à suivre justement toutes tes aventures où est-ce qu'on peut le faire t'es très actif donc peut-être pas tout listé mais a priori voilà si on veut te contacter si on veut peut-être aussi postuler à l'Agathe comment ça se passe ? Alors on peut me contacter sur les différents réseaux sociaux Instagram, LinkedIn Clubhouse pour l'instant j'anime deux rooms francophones par semaine et une room anglophone le dimanche c'est beaucoup de travail mais c'est très intéressant j'ai rencontré vraiment des très très belles personnalités sur le site internet de l'Agathe agathegemology.com où là on peut retrouver toutes les formations hors Covid on met aussi en place des voyages sur les mines alors on a fait la distinction entre ce que j'appelle les voyages gémo-touristiques et les voyages gémo-éducatifs pour essayer d'éviter de mélanger les profils les profils plus tourisme où on a un mélange on découvre le pays à travers la pierre et aussi à travers sa culture ça c'est plus les voyages gémo-touristiques et les voyages gémo-éducatifs là on prend nos étudiants on les met en immersion on les lance sur les marchés au GEM avec de la monnaie locale pour aller acheter telle ou telle pierre avec des feedbacks on se retrouve tous ensemble et on partage c'est comme ça aussi qu'on apprend on apprend aussi à travers l'expérience de l'autre c'est plus compliqué mais on y arrive merci mille fois Laurent merci à toi Pauline à très bientôt